Bonjour, je m'appelle Konstantinos Komatis et je voudrais vous remercier de m'avoir permis de dire quelques mots aujourd'hui sur la nécessité d'avoir une conversation mondiale sur la manière dont les cadres d'Internet peuvent nous aider à résoudre les problèmes émergents. Par cadre, j'entends les structures et les récits qui nous permettent d'avoir une conversation bien informée et bien ciblée sur Internet. Le groupe consultatif multipartite a un rôle essentiel à jouer dans l'élaboration des discussions liées à Internet, en particulier dans les questions émergentes comme indiqué dans l'agenda de Tunis. Notre espoir est que de telles conversations peuvent nous aider à mieux comprendre le complexe écosystème de l'Internet. Notre espoir est que de telles conversations peuvent nous aider à mieux comprendre le complexe écosystème de l'Internet et qu'elle pourrait conduire potentiellement à une session principale ou à un forum des meilleures pratiques. Bien que nous ayons tous reconnu qu'Internet est un élément essentiel de nos sociétés, il est difficile de donner une définition unique de ce qu'il est. En même temps, en l'absence de définition, il est souvent difficile d'analyser l'évolution, d'expliquer quels développements sont sains ou non, et d'analyser comment certaines approches pourraient être problématiques. En plus de cela, il existe également un risque tangible que l'Internet, avec un I majuscule, disparaisse simplement du discours, subjugué par des concepts de plus haut niveau, tels que l'économie numérique, la transformation numérique, etc. Une façon prometteuse de résoudre ces problèmes consiste à examiner certaines des propriétés qui caractérisent Internet. Ces propriétés ne doivent pas être considérées isolément, mais conjointement avec les avantages et les conséquences qu'elles génèrent. Cela nous permettrait de mieux comprendre leurs relations avec l'évolution réussie d'Internet. Le projet Internet Way of Networking, d'Internet Society, en fait partie. Internet Way of Networking est plus qu'un simple cadre. C'est la perspective de l'Internet Society agissant comme une lentille qui nous permet de regarder le développement d'Internet et d'aider à articuler notre position. Il comprend un ensemble de propriétés, les caractéristiques nécessaires, qui font d'Internet l'outil prometteur que nous croyons tous qu'il est. Cette approche crée non seulement un récit puissant mettant en évidence la nature fondamentale d'Internet. Il nous permet également de l'utiliser comme un outil pour comprendre si les politiques existantes et futures ou les développements technologiques adhèrent aux propriétés de l'Internet. Je veux dire que notre vision de notre cadre est qu'il devient une boîte à outils qui peut être utilisée en contenu par les décideurs politiques et les spécialistes qui conçoivent des développements techniques pour s'assurer que pendant qu'ils accomplissent leur travail, ils ne nuisent pas involontairement à l'aspect fondamental d'Internet qui l'ont rendu si génial. Pour cette raison, nous travaillons actuellement sur un ensemble de cas d'utilisation et d'études de cas qui utilisent le cadre pour contester ou affirmer une variété de politiques émergentes. Les sujets actuels sur lesquels nous travaillons incluent la fiabilité intermédiaire, la localisation forcée des données, le filtrage de contenu, l'interconnexion et le routage, ainsi que la nouvelle proposition IP qui a été soumise à l'ITU. Nous avons discuté de la possibilité de soumettre cette discussion au FGI et nous souhaitons faire la proposition suivante. Comme je l'ai déjà mentionné, plusieurs efforts utilisent une approche similaire mais offrent des perspectives différentes. Quelques exemples incluent le cadre développé par une équipe du MIT dirigée par David Clark ou le cadre Idealized Internet vs. Internet Realities développé par New America. L'ISOC se fera un plaisir de faciliter l'organisation du travail en collaboration avec un MAG, de coordonner tous ses efforts et de collaborer avec les volontaires intéressés. L'objectif serait double, discuter et solliciter des commentaires sur les propriétés identifiées par ces cadres et leur pertinence dans le travail que nous faisons tous, en communiquant un puissant récit d'Internet avec un I majuscule. Travaillez avec vous tous pour identifier les cas d'utilisation et les études de cas qui pourraient utiliser le cadre comme un guide. Comment y parvenir ? Si vous avez des idées telles que l'organisation d'une session principale sur les cadres dans les questions émergentes ou d'autres pistes sous la direction du MAG, nous serions heureux d'ajuster ce qui correspond le mieux à la vision du MAG. Nous vous remercions encore une fois pour l'opportunité de collaborer et nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. Merci.